Bonjour, aujourd'hui, l'expression être mis en quarantaine, c'est d'être mis en isolement pour cause d'une maladie contagieuse. Et par extension, c'est d'être évité par les autres ou être marginalisé. « Mille millions de mille milliards de mille sabords, s'écrit Capitaine Haddock. Le signal de la quarantaine, c'est pour fêter l'anniversaire du commandant ? » demande innocemment l'un des Duponts. Eh bien non, cette quarantaine dont il est question au début du Temps du Soleil est bien un chiffre, mais pas celui d'un nombre d'années. Ce mot désigne depuis le XIIe siècle une quantité d'environ ou d'exactement 40 unités, et en particulier une période de 40 jours. A l'origine, il s'agissait des 40 jours de jeûne que la liturgie catholique imposait aux fidèles dans la période précédant la semaine de Pâques, et qu'on appelle « carême », mot qui correspond à la contraction du latin « cadra gesima » 40e. Dès le début du XVIIe siècle, on a appelé « quarantaine » une période d'isolement et d'observation des maladies contagieuses, ou, en cette époque de long voyage maritime, des bateaux sur lesquels une épidémie s'était déclarée. D'où l'expression « être mis en quarantaine », qui, vers la fin du XVIIIe siècle, a également pris le sens de « être rejeté par un groupe » ou d'être mis à l'écart. Les amis, bonne quarantaine à tous ! Tchuss ! Et que la force soit avec nous ! Mmmmmmmmmmm!